salut la compagnie bon retour sur ma chaîne bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui on a parlé un petit peu de l'opération hotwire donc on a les résultats finales depuis fin 2019 donc décembre 2019 je voulais en fait vous en parler donc les unités qui ont été retenues par les développeurs de gadjin donc suite aux suggestions de tous les joueurs de la communauté war thunder donc il ya eu quelques unités donc aérienne terrestre navale qui ont été retenus en but d'être produite en jeu alors c'est pas certain ils nous disent que peut-être mais bon moi j'imagine qu'ils vont le faire de toute façon parce qu'il n'a pas énormément et il ya certaines unités qui sont déjà en jeu ce sont juste des améliorations ou alors des unités que je pense qu'ils sont déjà en construction je vous en voilà je vous en parlais un petit peu plus tard en tout cas voici donc les résultats final des votes de cette opération hotwire et on va commencer par l'aviation donc l'aviation au niveau des états unis évidemment là c'est un peu c'était un peu obligé donc le grouman f14 tom 4 qui a été passé donc en considération chez les développeurs de war thunder donc pour ceux qui connaissent pas le tom 4 c'est bon je pense voilà il est là c'est le chasseur de maverick dans top gun alors il faut si vous connaissez pas le tom 4 allez voir le film top gun et puis vous le connaîtrez un petit peu mieux donc le tom 4 est passé donc en suggestion ayant a été retenu par les développeurs de war thunder pour l'allemagne il ya évidemment le panavia tornado et moi je suis je pense que déjà il est il était déjà en route celui là donc le tornado qui est un chasseur bombardier de qualité qui est ici donc il a été retenu donc par gaijin et peut-être va être va être développé dans le jeu war thunder en ce qui concerne les soviétiques il ya le mig 23 s qui a été retenu donc il est ici le mig 23 s c'est un mig sur booster alors très bonne vitesse très bon armement bref un chasseur de folie donc voyez mig 23 s qui a été retenu par gaijin on continue sur le tupolef alors il ya des changements au niveau donc des arbres etc etc je vais pas en parler ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est les nouvelles unités après l'équilibrage des forces etc et l'amélioration du jeu bon c'est pas très très intéressant pour moi pour cette vidéo pour l'instant donc je vais vous présenter juste les nouvelles unités qui ont été retenus par les développeurs de war thunder donc le tupolef tu 95 donc c'est un bombardier haute altitude à grande distance donc vous le voyez on le on le voit souvent derrière dans les actualités parce qu'il a tendance à à se balader un petit peu trop près des frontières aériennes alliés donc il est là donc il est très très connu d'ailleurs là il se fait escorter par un f4 fantôme là ok donc le tu 95 qui a été retenu après au niveau de la grande bretagne nous avons l'english électrique lightning p1 à wg 733 alors ça c'est absolument pas ce que c'est belle voilà c'est un petit jet voilà je pense années 50 60 947 tac 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 ouais c'est un jet des années 50 quoi donc ok bon ben vous voyez donc je vous mettrai de toute façon la lien le lien de de cette page dans la description cette vidéo est pour avoir un petit peu plus d'infos pour ceux qui disent un petit peu l'anglais ou qui veut qu'ils veulent juste regarder les images avec un petit peu plus de minutie alors au niveau des japonais nous avons le mitsubishi f4e jk super fantôme alors là bon c'est du pain béni pour pour voir thunder puisque le fantôme est déjà en jeu donc il ya juste des modifications mineurs à apporter pour intégrer ce fantôme japonais donc le voyage le voilà le voilou bon c'est un fantôme on va pas y rester deux heures là dessus on a déjà les fantômes en jeu alors après il y à le mitsubishi lockheed martin f2a viper 0 qui a été donc retenu par gaijin bassin f16 en fait f2a support fighter ouais donc c'est un f16 avec de nouvelles technologies embarquées donc bon ok un f16 pour les japonais donc on voit bien le f16 c et le f2a donc les différences un petit peu du modèle ok bon à f16 ça me paraît ultra moderne mais bon why not vu que maintenant on a déjà des jets modernes et que clairement war thunder part sur des unités de plus en plus moderne alors au niveau de la chine alors la chine il nous parle un petit peu on va dire d'un remaniement au niveau de l'arbre on va passer on s'en fout un petit peu au niveau de l'italie alors le ray djian re 2003 alors le ray djian re 2003 il est où il est ici donc ouais ok donc c'est un bi place c'est un bi place ok bon bah écoutez heureux 2003 ok bon ça ça n'a pas l'air trop de cassé trois pattes un canard d'accord donc c'est ce qui a été retenu pour l'italie pour la france des gars là ça nous intéresse plus particulièrement le dasso super étendard alors si nous le règle comme l'étendard 4 m ben en fait l'ordinateur il faut le jeter par la fenêtre sinon ben si le règle comme il devrait être réglé normalement historiquement parlant ça devait traite ça devrait pardon être un chasseur attaqueur de qualité à voir en tout cas le dasso super étendard a été retenu par les développeurs de war thunder regardez moi cette petite bête de toute façon ils sont vu comme ils ont réglé le 4 m je me fais pas d'illusions sur sur le super étendard il sera de toute façon moins bien que tout le reste donc voilà le super étendard a été retenu par les développeurs de war thunder suite au prochain épisode au niveau de la suède on a le évidemment le l'incontournable draken j35 a donc le draken qui est de toute façon prévu j'imagine donc le sab draken j35 donc très beau chasseur aussi très capable c'est un super chasseur suédois donc voilà alors il a une gueule un petit peu bizarre je vous la corde il n'est pas très très beau alors certains vont l'adorer certains vont le détester mais ça fait partie quand même d'un des meilleurs chasseurs de sa génération les gars après pour les autres nations on a le mcdonald douglas à 4k skyhawk qu'a eu ok alors il est où le cas eu ok il est ici d'accord donc apparemment ce serait pour les britanniques d'accord bon ouais c'est pas il est ici et vous le voyez ouais ok bon il est intéressant tout cas ouais il est intéressant intéressant je crois qu'il ya du gros armement aussi donc ça serait pour les britanniques donc voilà bon écoutez le le mcdonald douglas skyhawk à 4k pour j'imagine pour pour les anglais alors au niveau des forces terrestres des gars on commence par les américains donc il ya le l avait ad qui a été retenu par gaijin donc il est ici donc c'est une sorte de véhicule blindé léger avec des emports de roquettes une mini gun là dessus donc voilà un blindé à roue qui envoie du missile et qui envoie donc je pense que c'est du canon de 20 mm là dessus c'est quoi que c'est une gatling de 25 mm d'accord et vous avez des missiles stinger donc bon ça peut être intéressant c'est clair que moi j'aime bien les véhicules à roues comme ça style vbl donc ou va bien j'aime bien j'aime bien ça ok donc ça ça a été retenu donc pour les forces terrestres américaines pour les forces terrestres allemandes nous avons le panzer de house luxe alors là c'est plutôt sympathique j'adore le luxe donc bon il n'y a pas de d'image là dessus d'accord super top super top donc luxe il est ici on va le voir ici up luxe 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 project donc voilà c'est ce truc là bon ça c'est une mauvaise image décidément ok non eh ben c'est un vieux machin ce truc à sa tête de combien ça il ya aucune aucune image dispo là dessus c'est foutre de notre gueule c'est pas possible ouais tout est cassé tous les liens sont cassés sont cassés donc le luxe en fait c'est un panzer 2 tiens on va voir ici voilà c'est un panzer 2 on va dire un petit peu amélioré avec un canon avec un canon anti aérien quoi voilà bon c'est un véhicule très très rigolo donc il est là le petit luxe c'est plutôt sympatoche moi j'aime bien les véhicules deuxième guerre mondiale donc voilà bon ça a été retenu donc pour les allemands en ce qui concerne les forces terrestres et puis on va partir sur donc le splitting de germans 3 donc il parle un petit peu de de séparer donc l'arbre allemand suivant les br ça on s'en fout alors le puma schutzenpanzer puma qui est un véhicule très moderne donc il est ici donc ça va fracasser du bois aussi ça avec j'imagine un canon automatique c'est quoi c'est quoi comme 20 mm là dessus c'est du si du combien ça l'armement là dessus regardez ça je le connais en plus ce véhicule c'est quoi qu'ici 23 mm je crois non 30 mm donc c'est un rhin métal de 30 mm qui est là dessus et ça envoie du bois les gars le canon le canon automatique de ce véhicule moderne allemand est vraiment top topissime ça fait partie vraiment des voilà des nouvelles éditions de l'armée allemande toute façon maintenant c'est la grande mode tout le monde a des véhicules blindés rapide avec des canaux automatiques la france à la même chose avec ses jaguars et guépards et scorpions je dire scorpion et jaguar non scorpion plutôt je pense que c'est le scorpion avec avec le canon aussi automatique comme ça donc voilà c'est la grande mode du combat moderne donc le schutzenpanzer puma a été considéré par les développeurs de war thunder pour l'allemagne au niveau des soviétiques on a le t90a donc le t90a qui est ici donc bon j'imagine que voilà ça c'est sûr que c'est une introduction qui était prévu par gaijin donc ça va pas leur changer grand chose d'avoir accepté cette considération cette suggestion donc voilà bon t90a tout à fait classique dans les chars russes après au niveau de la grande bretagne nous avons le challenger 2 tes megatron alors voyons la bête j'aime bien le camouflage comme ça c'est bien d'avoir des sortes de camouflage un petit peu en toile là sous forme de tissu donc le challenger 2 tes megatron bien blindé à le gars il a l'air très 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 bien blindé jacques les challengers ils sont assez costauds au niveau blindage voilà lui il est encore plus blindé donc c'est la dernière version du challenger 2 donc voilà il est très similaire au m abraham's tusk en termes de protection donc voilà donc c'est la dernière génération de challenger donc que gaijin a considéré et qui vont sûrement développer de toute façon c'est un petit peu la suite logique du jeu après nous avons le rolls royce armored car avec 55 boys anti tank rifle donc c'est sûrement une petite voiture est voilà avec un fusil anti char comme on le faisait pendant la deuxième guerre mondiale donc on le voit ici dans le désert sûrement contre l'africa corps et les italiens non 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 c'est une voiture est de la première guerre mondiale il ya donc autant pour moi donc c'est une voiture est de première guerre mondiale ok donc écoutez voilà bon une petite voiture est donc quatre roues avec un fusil anti char boy en face et puis une petite mitrailleuse bon ça va être de toute façon si c'est accepté comme bon ben voilà c'est prévu par gaijin bas ce sera un très petit br les gars très très petit br au niveau du japon donc le type 10 prototype alors c'est quoi le type 10 je connais pas du tout bon mais c'est un char alors un char à oui c'est le petit char super puissant mais de faible encombrement en fait voilà il est vachement il est à il est très peu large en fait il est tout petit en largeur mais il a une capacité on va dire de puissance de feu comme les gros c'est quoi comme canon là dessus ouais vous voyez donc par rapport aux t90 ce petit bordel sera beaucoup plus léger beaucoup plus manoeuvrant donc c'est ça donc c'est un c'est un 120 mm bon voilà 120 mm sa voiture et ça va tirer en fait tous les obus modernes que l'on connaît en jeu donc voilà bon c'est ouais ça pourrait être intéressant de toute façon on y va dans les dans les chars modernes on y va donc why not après on a le type 81 surface to air missile launcher véhicule tansam cry ok donc c'est un véhicule blindé à roue j'imagine lanceur de missiles non à l'on qu'est ce que c'est ce truc là ok qu'est ce que c'est ça ouais c'est ça en fait voilà c'est un véhicule un véhicule à roue un camion avec donc des missiles sam sol air missile ok d'accord sur un camion ça me paraît ça me paraît curieux il n'y a pas de protection il n'y a rien du tout là dessus bon ok d'accord bah ouais il est sur une sur un camion il n'y a pas de véhicule blindé un petit peu avec de l'armement défensif bon c'est un camion donc voilà bon le camion un camion lanceur de missiles sam pour pour les japonais why not donc au niveau la chine on a le type 59 2 mbt qui a été retenu par gaijin donc il est ici donc bon un véhicule des années 60 donc le type 59 ça veut dire en gros voilà que c'était mis en service en 1960 donc bon vous connaissez un petit peu l'été 54 donc voilà ça ça ressemble un petit peu à la même la même configuration au niveau de l'armement du blindage imagine donc avec un 105 mm voilà rien de trop nouveau en ce qui concerne ce char chinois c'est c'est du russe romani à la chinoise donc après on a le cm 12 main battle tank alors qu'est ce que c'est le cm 12 main battle tank ouais bon c'est m 56 quoi en gros quoi m 48 pardon m 48 ouais bon ouais c'est du réchauffé encore une fois un véhicule américain à la sauce chinoise donc m 48 à 1 on va passer ça m'intéresse pas au niveau d'italien un centauro b1 de 120 mm valiant déjà que le centauro et cancer si nous rajoute celui là ça va gueuler dans les chaumières donc ben voilà le centauro donc avec un 120 mm donc imaginez le truc dans le jeu ouais bon rapide puissance de feu de ouf grande précision précision au niveau du snipe et il ya un petit peu plus de protection sur ce centauro b1 bon ok mais écoutez donc en gros c'est un centauro avec un canon de waf 40 en gros la france panhard ebr mais voilà le br le fameux ebr qui a qui a vu l'algérie de long en large et en travers donc le br donc panhard alors il ya eu plusieurs canons de monter sur sur ce véhicule à roues tout terrain il ya eu des canons de 75 mm des canons de 90 mm et je crois que c'est tout en fait si je me souviens bien alors attendez alors il ya un 90 mm fl 11 ok il ya aussi un 75 ça c'est sûr j'en suis certain donc voilà avec la version 1954 avec un 75 mm il ya une mitrailleuse coax de 7,5 mm sur la tourelle et puis et puis voilà quoi donc en fait le br panhard ça va aussi rapidement à l'avant qu'à l'arrière donc il ya un poste de pilotage à l'avant un poste de pilotage là donc il ya deux pilotes et puis après bon les membres d'équipage qui sont à l'intérieur je crois qu'il ya quatre membres d'équipage là dedans ouais quatre membres donc deux entourelles et deux pilotes d'accord donc le br panhard alors on peut avoir la version de 75 mm fl 10 ou alors la version de 90 mm fl 11 voilà ces deux véhicules que j'aimerais bien avoir chez les français ça c'est clair vu que maintenant on a la ml 90 qui est vraiment mais ultra fun à jouer le panhard ebr why not alors je préférais le 90 mm quand même bon avoir le 75 aussi et avoir les deux ce serait sympathique ok donc en tout cas le panhard est considéré par les équipes de war thunder au niveau des suédois on a le stand alone swedish grand force 3 ça on s'en fout on va passer pour les autres nations on a le stug 3 stourmi alors le stug 3 stourmi j'imagine que c'est un ah oui donc bon c'est un stug 3 pour pour l'armée finlandaise d'accord ok bon rien à dire rien à signaler rien à signaler pardon avec avec cette unité on l'a déjà en chez les allemands au niveau des forces navales on commence alors attendez attendez où j'ai oublié le m 84 mbt alors c'est un char yougoslave bon c'est un char russe à la sauce yougoslave on est un peu encore dans l'histoire des chinois à la sauce enfin des russes à la chose à la sauce chinoise donc c'est un t-72 mbt yougoslave en gros voilà rien de rien de nouveau voilà allez on s'en fout on passe parce que bon on connaît déjà le t-72 dans l'enjeu allez on part sur les forces navales donc on commence avec les américains avec donc bon apparemment il n'y a pas de il n'y a pas de nouvelles unités ils veulent juste réorganiser et améliorer donc l'arbre américain donc on va passer en ce qui concerne les usa l'allemagne alors il ya le charme orst classe 1906 sms charme orst quoi il ressemble ce truc là ok donc c'est un ouh c'est un ouais c'est un navire de guerre donc un c'est un cuir à ciès ça croiseur blindé de la première guerre mondiale ok donc ils ont considéré un croiseur lourd de première guerre mondiale intéressant quoi très intéressant donc c'est sûrement un croiseur lourd qui a été fabriqué dans les à la fin des années 1800 puisqu'il a été mis en service en 1904 apparemment non il a été mis en service en 1905 non il a été commandé pardon en 1905 et mis en service en 1908 donc il a été lancé en 1906 mais n'était pas il n'était pas vraiment complet il a été complété en 1908 ok d'accord bon là dessus il ya énormément d'armement donc il ya du du canal de 210 mm x 4 il ya du 2 soit il ya du il ya du combien il ya du 40 mm ok d'accord donc vous le regarderez dans le lien que que je vous mettrai en dessous de la description de cette vidéo donc c'est curieux c'est curieux donc un un croiseur époque première guerre mondiale allemand qui a été retenu par gaijin c'est assez étrange ok d'accord au niveau des soviétiques on a le projet 41 nostrashimi alors à quoi il ressemble bon il est là d'accord donc assez intéressant il ya combien donc c'est du 130 mm 2 x 2 45 mm 4 x 2 25 mm 2 x 4 2 2 x 5 mm 2 x 5 torpides 503 mm il ya de la mine il ya des charges de profondeur et l'armement de 1958 à 1960 un peu changeant apparemment donc deux fois 230 mm 4 x 4 et 45 mm anti aérien et 2 x 5 torpides 533 mm puis 48 mines des mortiers anti sous moraine 2 x 16 ok est ce que c'est rapide cette histoire il ne dit pas la vitesse là dessus alors la vitesse et 62 km par heures hockey est d'accord bon mais voilà ce qui est retenu donc au niveau du naval russe les gars ok bon intéressant à voir en jeu après on a un autre navire notre bâtiment le bac à tir classe comme interne donc ça ressemble à quoi ça boit encore un truc de première guerre mondiale c'est un truc de fou ça ne me dites pas qu'ils vont intégrer de la première guerre mondiale à boudre maintenant donc ok donc bon donc fin 19e début 20e siècle à ce moment là moi j'ai peut-être faire aussi pour la marine nationale française j'ai déjà fait une vidéo comme vous le savez sur les possibles intégrations de bâtiments français dans le jeu war thunder s'ils commencent à taquiner des unités de première guerre mondiale nous on a pas mal de cuirassiers assez sympatoche donc il va falloir que je réfléchisse là dessus mais apparemment voilà donc ce bâtiment de première guerre mondiale va intégrer le jeu hallucinant quoi ouais c'est un peu hallucinant quoi d'accord c'est à quoi comme armement ce truc là c'est du 152 mm ok il est là alors vous voyez en fait les bâtiments de première guerre mondiale souvent ils ont en fait la proue inversée comme ça maintenant les bâtiments modernes sont plutôt comme ça et avant ils étaient plutôt comme ça ok d'accord bon bah écoutez why not sont je suis pour moi j'ai rien contre les unités de première guerre mondiale surtout que vraiment pour les français on a vraiment des cuirassiers lourdes de foldengo est donc why not c'est plutôt pas mal alors au niveau des langues de terre on a une corvette britannique qui s'appelle armes merchant line donc une moquée d'accord un navire de commerce armé apparemment ok donc c'est une classe flower pour ceux qui connaissent la royal navy c'est une belle gueule ça me plaît ok d'accord donc on a l'hms quinte de 1938 ou merveilleux bâtiment les gars un cruiser avec oula d'accord alors c'est quoi ça c'est du 8 x 4 pouces dans ses 400 mm c'est ça qf c'est quoi ça bon bref c'est du gros canon je vais pas faire la conversion là mais bon ça a l'air d'être du gros gros canon il est fortement blindé aussi alors là l'armement principal c'est du qu'est ce que d'accord qu'est ce que c'est ça d'accord c'est du 203 mm d'accord donc c'est du 203 mm en armement principal qui a là dessus d'accord bon ben ça a l'air d'être un chaud de bâtiment en tout cas les gars après qu'est ce qu'il ya pour les britanniques le tribal class destroyer de 1936 ou magnifique petit tout donc ça ressemble un peu un bâtiment français d'ailleurs ok donc ce sont des canons de 120 mm là dessus donc 120 mm 4 x 2 puis après il ya une batterie anti char anti char anti aérien il ya des torpilles et puis après il ya une modification ils ont rajouté du 102 mm après ils ont enlevé un 120 mm de la version précédente ok en tout cas bon un joli bâtiment sans aucun souci donc voilà en ce qui concerne les anglais les gars donc maintenant on va partir sur les japonais donc heavy cruiser et shikuma alors bon évidemment là les japonais ils sont forts au niveau du naval donc voilà le shikuma donc lui il se balade avec du 200 mm donc x 8 donc vous avez compris ça fait mal au cul cul ouais le shikuma ok d'accord donc ce qui a été retenu par gaijin et nous avons aussi le croiseur lourd à haut bas qui est ici un appareil il ya du beau gros canon là dessus c'est du combien de millimètres là dessus là regardez moi ça voilà il s'est fait défoncer ouais donc il est ici un diagramme beaucoup de ouais il ya beaucoup de turbines là dessus pour le propulser je pense qu'il doit être assez rapide 66 on va dire 66 km heure ce qui est plutôt pas mal parce que c'est un gros bordel 4 x 120 mm ok donc c'est du 120 mm on regarde un petit peu la taille de la torpille ok ouais un bâtiment assez impressionnant quand même comme vous le voyez regardez moi ça ouais écoutez ça a l'air pas mal quoi en tout cas ça a l'air pas mal à voir en jeu s'il est intégré par gaijin alors au niveau des chinois bon voilà une suggestion voilà de de navires chinois mais ça m'intéresse moyennement pour vous dire la vérité alors l'italie le giuseppe garibaldi alors c'est sûrement un croiseur lourd donc le vallon c'est c'est juste un croiseur donc 1936 1961 donc le garibaldi si je me souviens bien il a déjà été d'ailleurs modélisé par war thunder on l'a vu quelque part dans un dev blog il était déjà modélisé à le garibaldi donc les italiens c'est sûr vont arriver incessamment sous peu et après je pense l'intégration de la marine italienne il y aura évidemment la marine française donc on a encore un tout petit peu de temps avant que la marine française soit introduite dans le jeu war thunder alors lui se balade avec 10 canons de de combien il a quoi il a 10 canons de 152 mm d'accord 8 canons de 100 mm 8 de 37 12 mitrailleuse lourde 13 2 et 12 canons de 20 mm 6 torpilles de 533 mm et il est équipé de sonar anti sous marin et il y a aussi du blindage donc ce garibaldi il est absolument magnifique je dois l'avouer très beau bâtiment donc moi je l'ai vu quelque part il a déjà été modélisé je vous le mettrai peut-être en description si j'arrive à le trouver en tout cas voilà le garibaldi pourrait rentrer en jeu alors la france les gars ben justement j'en ai parlé de la jeanne d'arc de 1930 dans la vidéo la marine nationale qui pourrait être intégré dans le jeu war thunder donc la jeanne d'arc qui est ici donc vous la voyez là donc bon la jeanne d'arc 1930 très très bien armé bonne vitesse bon faible blindage par contre il n'y a pas un blindage incroyable là dessus mais c'est un chouette bâtiment français que j'espère voir assez rapidement donc là dessus il ya quand même huit canons de 155 mm les gars 4 canons de 75 alors ce sont des anti aériens les 75 ans les 37 mm donc deux fois 37 c'est de l'anti aérien aussi pour l'anti aérien toujours huit mitrailleuse lourde de 13,2 mm et vous avez deux torpilles de 550 mm alors non deux tubes pardon deux tubes de 550 mm donc je sais pas combien de torpilles on peut balancer via le jeanne d'arc mais en tout cas voici donc ce bâtiment français qui est de toute beauté et je vous en parlais dans ma vidéo de la marine nationale sur war thunder le jeanne d'arc qui est vraiment on va dire un nom emblématique pour la marine nationale le jeanne d'arc qui a toujours eu une jeanne d'arc quelque part que ce soit au début de la marine nationale ou jusqu'à dans les dans les temps présents la jeanne d'arc c'est vraiment un nom qui est récurrent chez nous ok donc bon la jeanne d'arc poignot c'est un super bâtiment moi je le jeu alors le terrible lors le terrible ça c'est aussi un bâtiment incroyable ultra rapide un ultra rapide un destroyer de qualité le voilà le terrible alors bon voilà nous comme je vous le dis dans ma vidéo de la marine nationale française c'est un contre torpilleur donc nous on appelait les destroyer contre torpilleur donc le terrible ouais ouais note sans aucun souci moi je le veux en tout cas dans le jeu c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait cette vidéo sur les équipements français pour war thunder en ce qui concerne la marine et puis après on a le de grâce de 1956 qui est ici donc le de grâce donc un croiseur léger magnifique 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 alors le de grâce celui il équipé de nuit à an de 127 mm si guy et et pour la protection anti-aérienne dite capable de 58 mm beaufort d'après moi évidemment il ya de la mitraillesse lourde j'imagine dessus en tout cas le de grâce ça serait pas mal aussi de la voir alors l'olé d diligène de loading Ok. Bon, bah, écoutez, on va voir, hein, on va voir si Gaijin nous loupons ou pas, hein, de toute façon, j'imagine que tous ces bâtiments français vont arriver, hein, mais bon, ça va prendre du temps, hein, puisque les Italiens sont pas encore là, même si je suis absolument certain qu'ils travaillent dessus, je suis à... Le Garibaldi, là, je reviens un petit peu sur le Destroyer Garibaldi, je l'ai vu quelque part, hein, donc je vais essayer de vous le mettre, je le répète, de vous le mettre dans la description, parce que j'ai déjà vu un modèle 3D venant de Gaijin. Alors, après, donc, les autres nations, on a le De Reuter, donc j'imagine que c'est l'Afrique du Sud, De Reuter, euh, non, c'est hollandais, bon, l'Afrique du Sud, Hollande, c'est kiff, kiff, laborique, donc un Destroyer de 1936. Ok, très beau bâtiment, en tout cas, sans aucun souci, donc, il y a 7 canons de 150 mm là-dessus, 10 canons de 40 mm Beaufort pour la protection anti-aérienne, et 8 mitrailleuses lourdes 12-7 Browning, toujours pour la protection anti-aérienne. Il y a aussi du blindage, bon, c'est plutôt pas mal, ben, why not, hein, why not, hein, ça pourrait très bien rentrer chez, ben, chez les Britanniques, hein, why not, de Reuter, ok, et puis après, on a le Aquiles, toujours, ben, hollandais, alors, hein, très joli bâtiment aussi, hein, donc, qui fait partie de la Leander Class, donc, Royal, ah non, pardon, oulala, Royal, c'est la Nouvelle-Zélande, oulala, je me suis trompé, ah oui, c'est NZ, donc, c'est la Nouvelle-Zélande, les gars. C'est la New-Zéland Navy, donc, 1941, ok, donc, en tout cas, très joli bâtiment, donc, un croiseur léger. 59, donc, allez, 60 km heure de vitesse, donc, il y a quand même 6 canons de 152 mm, 4 canons de 102 mm, ah non, 6 fois 6, pardon, 6 fois 6 canons de 152, et 8 fois 4 canons de 102. Après, bon, c'est pour la protection anti-aérienne, un beau bâtiment, en tout cas, donc, un bâtiment Nouveau-Zélandais, on va l'appeler All Black, d'accord, oui, j'avais pas vu, il y avait LMS, et puis là, NZS, ok. Au niveau des hélicos, donc, pour les Américains, ah, grosse surprise, AH-64D Apache, ohlala, qu'est-ce que je suis surpris, ohlala, mon Dieu, bon, on sait qu'il est déjà dans les dossiers un petit peu secrets de War Thunder, Donc, bon, l'Apache 64D, de toute façon, va arriver, ça, c'est sûr, je pense que les Américains et les Britanniques vont recevoir leur Apache, donc, bon, on va passer, on en a déjà longuement parlé sur cette Apache. Les Anglais, au niveau des hélicos, on a le Westland Seeker 6, WS-70 Blackhawk, donc, bon, le Blackhawk, vous connaissez tous, un transport de troupes qui peut aussi emporter de la charge offensive, donc, voilà, un Blackhawk, pour ceux qui connaissent, Blackhawk Down, donc, voilà, c'est un transport de troupes américain de qualité, qui peut aussi faire du support d'attaque au sol, d'accord, Donc, le Blackhawk, ce qui serait intéressant d'avoir, hein, why not, hein, on a eu le Bell UH, pourquoi pas le Blackhawk, on va dire, c'est la version un petit peu plus moderne du Bell, hein, après, au niveau du Japonais, des Japonais, on a le Kawasaki OH-1 Ninja, alors, c'est quoi ça, le Ninja ? Ouh, ça ressemble, ils nous ont piqué l'empennage français, là, c'est quoi, ce truc-là ? Ok, c'est un, alors, franchement, si vous le coupez en deux comme ça, on dirait un Dauphin sur la droite et un Cobra sur la gauche, donc, c'est un hybride, hein, d'accord, ok, intéressant, Alors, ça, pour ceux qui connaissent un petit peu, le rotor intérieur comme ça, hein, qui a été développé par les Français, hein, c'est sous licence, hein, donc, ça, c'est 100% français, donc, ils l'utilisent sous licence Et ouais, donc, ouais, vous le coupez en deux, en fait, ben, vous avez, allez, un Dauphin ou un, ou un, pas un Tigre, parce que ça ressemble pas à un Tigre, mais un Dauphin et un Cobra sur l'avant En tout cas, une très bonne gueule, cet hélico japonais Après, on a le Fuji AH-64D Apache Longbow Oh, ben, tiens, quelle grosse surprise ! Ok, bon, ben, un autre Apache, cette fois-ci, avec le radar sur le rotor, hein, je vous ai montré dans les dossiers secrets de War Thunder, ce modèle d'Apache Donc, on va pas y revenir, euh, de toute façon, les Apaches vont arriver, ça, c'est certain Après, nous avons, euh, pour les Italiens, euh, l'Agusta A129 Mangusta, euh, ben, qu'on, 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 qu'on a déjà, le, le Mangusta Qu'est-ce qu'ils sont en train de délirer, là ? Euh, alors là, je comprends pas, là On a déjà le Mangusta, les gars C'est un Premium Donc, ben, on oublie Et puis, euh, pour la France, euh, Sud Aviation, SA-3664 Alouette Canon Ah, une Alouette 3 avec du Canon Alors, ça, c'est du SS-11 On a toujours du SS-11 avec un Canon Ah, d'accord, j'avais pas fait attention Ok, donc, on a un canon C'est un canon de quoi, ça ? Ah oui, c'est un 20mm allemand, M-151 dans le cockpit Alors, ça, c'est un truc de fou, les gars Ah, ça, c'est plutôt pas mal, quoi Mais bon, je sais pas si vraiment ça va servir en jeu, hein, parce que... Avoir un canon, euh, bon, peut-être qu'entre d'autres hélicos, oui, mais bon, avec les missiles SAM, la durée de vie de ces hélicos, c'est... c'est que dalle, hein, ben, why not ? De toute façon, tant qu'on y est, hein, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Voilà. En tout cas, après, en ce qui concerne tout ce qui est map et mission, les skins, les décals, les décorateurs, le matchmaking, l'économie et les progressions... Tout ce qui est interface utilisateur, tout ce qui est amélioration, événements, gameplay, tout ce qui est amélioration graphique, amélioration de son, amélioration de sites web, de forums, etc., etc. Je vais passer là-dessus, parce que ça... en tout cas, moi, ça m'intéresse pas Moi, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer un petit peu les votes finales en ce qui concerne les équipements, donc, terrestres, aériens et navals qui sont, donc, retenus par les développeurs de War Thunder Alors, à voir si tous, comme on le voit là, sont développés pour War Thunder, ou alors quelques-uns En tout cas, voilà tous les équipements, tous les véhicules qui ont eu, donc, le plus de votes et qui ont été retenus par les développeurs de Gaijin En tout cas, merci d'être passé par chez moi, j'espère que vous avez aimé cette information sur ce vote final de cette opération Hotwire avec tous les matériaux disponibles qui ont été, justement, retenus Et puis, bon, petit pouce bleu en l'air si vous avez aimé ce contenu informatif Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles aventures Allez, salut à tous, ciao, ciao ! Abonnez-vous à ma chaîne Abonnez-vous à ma chaîne